Angels fans Angels fans Angie Town Cité des anges, cité de légendes Désormais, loin de celle Qui volera de ses propres ailes Elle veillera sur toi Désultus, le démon, s'y opposera Raffaient toutes ses amies Lutteront dans la chambre Et les filles en brillant Unis pour la vie C'est l'alliance De bien face au mal Angels contre démons Courageable Tu peux tenir bon Unis pour la vie C'est l'alliance De bien face au mal Grâce au pouvoir des ailes Tu découvriras La magie des Angels Je vous écoute J'ai bien reçu votre message Alors me voilà Que voulez-vous ? Blue, s'il te plaît Approche-toi Il n'y a plus de temps à perdre Il nous est compté à présent N'oublie pas que tu travailles pour nous Alors reste à ta place A moins que tu ne veuilles plus de la récompense Que nous t'avons promise Bien sûr que si C'est d'ailleurs l'unique raison Pour laquelle j'ai accepté De prendre part à vos manigances Tu continues de surveiller Sulfus Comme nous te l'avions demandé ? Evidemment Sulfus exécute vos ordres A la lettre Il s'obstine à ignorer Raff Même si cela lui coûte Et le fait beaucoup souffrir Rassure-toi Il ne souffrira plus très longtemps Nous avons une mission pour toi Nous voulons voir Sulfus Il faut que nous lui parlions A vos ordres Te voir ingurgiter toute cette nourriture Ça me coupe l'appétit Tant mieux File-moi ton plateau Tu sais pas que le petit déjeuner Est le repas le plus important de la journée ? Si Mais vu la façon dont tu te coinfres On pourrait croire que c'est le seul repas de la journée T'as raison J'ai même entendu dire que Scarlett Voulait le mettre au régime C'est pas un sujet de plaisanterie Tiens régale-toi Garbion Tua Moi j'y vais de toute façon J'ai un cours sur internet Et moi une séance de personnification Je vais devoir me mettre dans la peau De ma petite esservelée de protégée humaine Ben moi j'ai de la chance J'ai un jour de repos On dirait que tu as parlé trop vite Sulfus Ton petit chouchou humain Doit sûrement avoir une grave décision à prendre Alors au boulot Je vais m'assurer qu'il fasse le mauvais choix Je savais que tu serais là toi aussi Je te félicite Salut Ne t'en fais pas Aurier Je m'en occupe Vas-y tu vas être en retard à ton cours sur internet Voilà c'est reparti hein Les ennemis jurés Oui comme si rien ne s'était jamais passé entre nous On n'a pas le choix Je suis désolé Raph Je suis obligé de faire comme si tu n'étais rien pour moi Tiens bon Raph Concentre-toi sur ton humain Je n'ai qu'une chose à te dire Attends-toi à une défaite Ouais on verra bien C'est quoi le problème de Daniel exactement ? Je ne sais pas je n'ai rien remarqué pour l'instant Qu'est-ce qui se passe ? Salut les potes Qu'est-ce que vous dites de ma nouvelle petite voiture ? Grandiose Wow elle est géniale C'est vrai qu'elle m'a coûté un bras Mais dans le genre il n'y a pas plus rapide C'est ce que tu crois Oh hé t'as dit quoi ? Rien pas la peine de t'énerver ? Si si moi j'ai bien entendu Daniel prétend que ta bête de course n'est qu'un vieux tas de ferraille Et il s'y connait en moteur crois-moi Ouais c'est vrai son père est mécanicien Et il a même son garage à lui Je ne supporterai pas de perdre la face devant tout le monde Il faut que je trouve quelque chose Oh nous y voilà Alors tu t'y connais hein ? Prouve-le On va faire la course d'accord ? Non les courses dans la rue c'est illégal Daniel Et en plus c'est trop dangereux Justement c'est ce qui fait leur charme Ah oui ? Et je vais conduire quoi ? J'ai pas de voiture Si c'est ça ton problème je vais te prêter une des miennes C'est vrai ? Ouais pas de problème Et puisque tu t'y connais en voiture Tu choisis celle que tu veux Tu boostes le moteur et on fait la course Je t'en prie Daniel refuse Tu plaisantes ou quoi ? C'est un mec et les mecs ne se dégonflent pas Mais qu'est-ce que tu racontes ? Les hommes ont leur fierté Daniel n'a pas un centime mais il se fait passer pour un grand connaisseur en voiture S'il se dégonfle il perd la face Alors t'es d'accord ? Je t'apporte une voiture cet après-midi et demain matin on fait la course Une course ? C'est trop génial Daniel n'a pas le choix Il doit accepter Et comme je suis grand seigneur si tu gagnes tu pourras garder la voiture De mieux en mieux enfin un enjeu C'est parfait ! Il fait monter la pression Je ne laisserai pas Daniel participer à une course illégale La décision lui appartient Et je ferai tout pour qu'il relève le défi Tu devras m'affronter d'abord Voilà la rave qui me plaît Solide, déterminée Et prête à tout pour protéger son humain La porte de la chambre des défis est fermée Si un défi ne nous départage pas alors tout est permis L'esprit fou ? J'ai jamais entendu parler de ça Cabria et Aurier ne connaissaient pas non plus le défi qui les a opposés Comme Mickey et Gass qui l'ignoraient aussi Et bien c'est à notre tour de découvrir de quoi il s'agit Deux verres ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Le défi de l'esprit fou vous oblige à affronter vos peurs intimes A surmonter ce qui vous effraye le plus Et le concurrent qui fera preuve de la plus grande force mentale Remportera le droit de faire le premier pas J'ai compris On doit boire ça pour commencer le défi Je vais devoir affronter mes peurs intérieures Bon, trinquons à l'inconnu Bon, et alors ? Par les cornes de mille diables Allez, entre Depuis quand tu fais ta timide pour entrer dans une boutique de mode ? C'est incroyable Je dois avouer que ce truc de personnification me rend un peu nerveuse Mais pourquoi ? J'ai tellement peur que le fait d'adopter le point de vue de Liu signifie que... Ah, Dolce ! Te voilà enfin ! Disons que notre chère amie Dolce avait besoin de quelques encouragements C'est compréhensible, c'est ta première expérience de personnification, n'est-ce pas ? Tout à fait ! Allez, ne t'en fais pas, j'ai tout préparé, tu vas voir Qu'en dis-tu ? Ben, pour être honnête, c'est pas vraiment mon style Justement, c'est le but recherché, réfléchi La personnification, ça consiste à oublier ce que tu as l'habitude de porter pour te glisser dans la peau d'un être humain avec ses vêtements à lui Merci Mickey, je n'aurais pas dit mieux Allez, habille-toi On a tous hâte de voir à quoi tu vas ressembler Est-ce que cette mascarade est vraiment nécessaire ? Je sais bien que ça t'ennuie, mais je t'assure qu'il y a des bons côtés Ah oui, j'aimerais bien savoir lesquels ? Eh bien, disons que tenir le rôle d'un humain peut nous réserver quelques surprises Et pour ça, il faut vraiment que je porte cette camelote Kabbalé, je comprends que tu te rebelles, mais je suis sûre que pendant ce temps, ton adversaire s'est déjà habillé Dolce, vous devez forcément plaisanter Ou alors vous ne la connaissez pas du tout Papilla, active la métamorphose ! Je guide et je protège par le pouvoir de l'amour, de l'honnêteté, de la sagesse et de la santérité Je quitte le monde des esprits pour entrer dans celui des humains Alors, je suis comment ? Tu es parfaite, Dolce Parfait ! Tu seras là au bon moment, c'est l'heure de la pause Va rejoindre les humains dans la cour et observe les sensations que cette nouvelle expérience va te procurer Je suis vraiment obligée Écoute, c'est normal d'avoir peur, mais à ce point-là, je suis vraiment surpris Il a raison, quelque chose te tracasse ? Jamais je n'oserais leur dire Non, rien du tout Bon, je vais y aller, c'est maintenant ou jamais Avec ces fringues ridicules, tu as l'air encore plus bête que d'habitude Kabbalé, je te signale que tu portes à peu près les mêmes Je me trouve plutôt mignonne, moi, dans cette tenue Toi, par contre ? Hé, mon ange, mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui ? C'est vrai, tu ne réagis même pas à mes pics On est là pour l'épreuve de personnification, pas pour s'embêter mutuellement Ça te fait un drôle d'effet Mettez des oripeaux sur le dos d'une fille et tout à coup, elle devient gracheuse et... Ça te dirait d'aller manger un truc ? Hé, je... j'étais en train de te parler là Alexandre ? Alexandre, quoi ? Quand tu l'as vu arriver, tu en es resté bouche bée, tout comme moi d'ailleurs Quoi ? Moi ? Euh... chérie, ton auréole te comprime le cerveau ? Tu peux toujours le nier, n'empêche que tu craques sur lui Et moi aussi d'ailleurs Ça c'est la meilleure ! Comme si j'allais tomber amoureuse d'un humain ! Non mais pas toi ! Je te parle de Liu, c'est elle qui est un faible pour Alexandre Nous, on est en plein processus de personnification et on ressent les mêmes choses que notre humaine Ah, c'est ce que Scarlett voulait dire je suppose quand elle m'a annoncé quelques drôles de surprises Oui, et quelque chose me dit que ces sentiments-là ne vont pas s'envoler quand je vais redevenir un ange Ça ressemble pas à la chambre des défis Où est passé Raph ? Et les verts ? Eux aussi ils ont disparu Je ferais bien d'aller voir Il n'y a personne dans les couloirs Personne dans les classes non plus ? Impossible La cour est déserte Apparemment l'école n'est pas réelle Je dois rester sur mes gardes Je suis censé défier mes peurs les plus profondes Je reconnais ce rire C'est Raph Mais, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes très gentille et je vous ai toujours trouvé mignon Je dois t'avouer que je te trouve vraiment très belle Ce sale type et c'est de séduire Raph Il va voir Hé, bouffon ! Laisse-la tranquille Mais, où suis-je ? Je connais cet endroit Il m'est terriblement familier Oh non, ce n'est pas vrai C'est la maison dans laquelle vivait mon père Et ma mère Angels fans Angels fans Angie Town Cité des anges, cité de légendes Désormais Loin de celle Qui volera de ses propres ailes Elle veillera sur toi Mais, sulfus, le démon S'y opposera Raph et toutes ses amies Lutteront dans la chambre Des défis en brillant Unis pour la vie C'est l'alliance De bien face au mal Enjeux contre démons Courage Tu peux tenir bon Unis pour la vie C'est l'alliance De bien face au mal Grâce au pouvoir des ailes Tu découvriras La magie des Angels Sous-titres par Jérémy Diaz